L'infidélité de l'homme ne dépend pas de la femme, c'est une question d'éducation, d'éthique morale. Il faut s'autodiscipliner dans la vie, il faut se donner des objectifs. Tu veux prendre soin de toi-même ? Parce que je le dis souvent, les hommes, spirituellement, chaque femme a son aura. Il y a des femmes avec lesquelles on couche le lendemain, tu as tous les problèmes du monde. Il y a des femmes avec lesquelles tu passes une nuit aujourd'hui, mais tout roule pour toi. Il y a des femmes avec lesquelles quand tu couches, elles te brisent des étoiles. Et vous savez, l'adultère détruit tout. Tu ne peux pas être dans le sexe, dans le faux et prétendre aspirer à l'élévation, ce n'est pas possible. Un homme qui sort l'argent de sa poche juste pour entretenir l'adultère ne peut pas être un homme riche à vie, il le sera juste un petit temps. Pour avoir les honneurs, il faut beaucoup s'éloigner de l'adultère. Vous avez remarqué, les grands hommes qui croulent après, ce n'est rien d'autre que vous allez chercher. Ils se retrouvent dans les histoires du sexe. Il faut que les hommes comprennent cela. S'ils veulent demeurer un homme avec des honneurs tout le temps, ils veulent demeurer, ils veulent protéger leur fortune, ils doivent éviter de les mettre très souvent dans l'adultère. Quand vous voyez les grands hommes, demain ils se retrouvent en tapette, c'est ça. L'argent a plus servi... Pourquoi ? Les grands hommes qui se retrouvent en tapette, ils se retrouvent avec les calesçons, ils ne peuvent même pas le changer. Parce que l'argent n'a pas été utile à eux-mêmes. L'argent a plus servi à nourrir l'adultère qu'à servir l'utile. C'est difficile de demeurer riche. Quand ton sexe te sert à faire plus mal qu'à faire du bien, après ils vont se retrouver avec une impuissance sexuelle. Parce qu'il y a une loi divine qui finit toujours par nous sanctionner des actes que nous posons. Dieu a tout mis en lampe et il a demandé comment on devait l'utiliser. Il a dit garder votre chasteté et trouver une femme avec laquelle vous serez un. Et à partir de là, vous la mariez d'abord avant de coucher avec elle et lui faire des enfants.